On va le faire. On est arrivé à la partie 2, n'est-ce pas? Vous avez écrit la partie 2? Chabab, ça va, y'a qu'à tapte la partie 2 dans l'exercice 3? Est-ce que vous avez écrit la partie 2 dans l'exercice 3? Hier, on a fait cet exercice. Oui ou non? Vous avez écrit la partie 2, la réponse ou non? Oui. Ok, très bien. Oui. On va faire cette fiche supplémentaire. 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 Partie 1, choisir la bonne réponse. Une particule dans l'atome sans charge électrique est appelée… Levez la main pour répondre. Fatima Daqique. Le neutrin. Ok. Faizan. Ce sont les neutrons. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis en train d'être. Je suis en train d'être. Ok, monsieur. Ça va. Il y a la deuxième phrase. Mohamed Balhas. Mohamed Balhas. La masse d'un proton est égale à la masse d'un électron. Est égale à la masse d'un électron. C'est l'énergie. C'est vrai? Oui. Si elle est égale à la masse d'un électron. Est-ce le vrai? c'est vrai oui Anahid oui c'est faux Anahid la masse d'un proton est égale à la masse d'un électron c'est vrai ou faux c'est faux c'est faux alors plus petite que la masse d'un électron plus petite que la masse d'un électron est-ce que la masse d'un proton est plus petite que la masse d'un électron monsieur on a dit que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron on a dit que le proton et le neutron ont la même masse au début du chapitre 1 on a parlé de caractéristiques des particules qui se trouvent dans l'atome on a dit que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron et la masse d'un proton est plus grande que la masse d'un électron alors faites attention troisième phrase Fatima Abou Khalil moi ? oui d'accord trois le noyau est le centre de l'atome qui contient le noyau est le centre de l'atome qui contient quoi ? qui contient quoi ? le noyau est le centre de l'atome donc c'est trois deux très bien quatrième phrase Hassan Bassan oui les atomes sont arrangées dans le tableau périodique moderne selon c'est l'augmentation du numéro atomique le numéro atomique alors ici c'est numéro atomique donc c'est 4-3 très bien cinquième phrase pour celui qui va répondre il faut justifier le numéro atomique Z de l'atome X qui appartient à la ligne 2 et colonne 17 et yallah vous devrez expliquer comment vous avez trouvé la réponse Hamad Balhaz tu veux répondre ? non qui a une réponse ? un instant Hamad tu as une réponse ? Z égale 17 tu dois justifier tu ne peux pas donner une réponse comme ça l'init de bouh oui c'est la 2 c'est égale à 9 car elle appartient à la ligne 2 alors elle a deux niages électroniques donc l'init de c'est K et il a deux niveaux d'énergie bravo l'init continue la première est remplie alors elle est deux et elle est 7 car la colonne elle a le nombre d'électrons de valence plus 10 quand il y a plus grand bravo très bien bravo 7 c'est 9 électrons égale proton égale numéro atomique 7 bravo monsieur très bien bonne réponse alors on a ici ligne 2 c'est à dire il a deux niveaux d'énergie K et L et puis colonne 17 c'est à dire donc ligne 2 c'est à dire il a 7 électrons de valence 7 électrons de valence sur L alors sur le niveau K il y a 2 donc 2 plus 7 égale 9 électrons l'atome est neutre nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z égale à 9 très bien Lien alors c'est 5 2 Z égale à 9 exercice 2 représentation chimique de l'élément magnésium le magnésium est le huitième élément le plus abondant dans la croûte terrestre et le quatrième élément le plus commun sur terre après le fer l'oxygène et le silicium représentant 13% de la masse de la planète est une grande partie et une grande partie du manteau de la planète le magnésium contient 12 protons et 13 neutrons dans son noyau indiquez le numéro atomique Z de l'élément magnésium alors partie 1 Talal oui indiquez le numéro atomique Z de l'élément magnésium le numéro atomique Z égale le nombre de protons égale 12 donc très bien donc le numéro atomique égale nombre de protons par définition ça est égal à 12 très bien partie 2 calculez le nombre de masse A de l'élément magnésium Mohamed Rad oui ça c'est calculer le nombre de masse A de l'élément magnésium A est égal Z plus 1 est égal numéro atomique plus neutre est égal 12 plus 13 très bien mais il faut définir chaque terme donc A c'est le nombre de masse Z c'est le numéro atomique il y a un quart sur la définition de chaque terme et un au chaque lettre c'est le nombre de neutrons alors A égale Z plus 1 donc A égale c'est 12 plus 13 égale 25 très bien c'est difficile non partie 3 les autres élèves vous devrez participer avec nous dépêchez-vous il y a un l'esthèse donc partie 3 écrire la représentation chimique de l'élément magnésium sachant que son numéro atomique son numéro de masse ou son nombre de masse et A égale 25 il y a la réponse et les autres Ali Misselmani Ali Ali Misselmani oui monsieur il y a la partie 3 c'est quoi la représentation chimique la représentation chimique de l'élément magnésium sachant que son numéro de masse E A égale 25 oui c'est quoi la représentation chimique oui c'est quoi la représentation chimique oui monsieur la réprétence la réprétence la réprétence le symbole de l'élément quel est le symbole de l'élément magnésium Mg oui oui Mg 25 12 donc X A Z oui Mg 12 25 merci partie 4 corriger l'énoncé suivant la tombe de magnésium est considérée comme neutre si son nombre de neutrons est égal à son nombre d'électrons Hassan Bassam oui la tombe de magnésium est considérée neutre quand son nombre de protons est égal à son nombre d'électrons très bien car le proton est oui de magnésium on ne demande pas de justifier c'est seulement corrigé donc le tombe de magnésium est considéré et considéré et considéré c'est E Wahdi c'est S bien donc et considéré comme neutre neutre si son nombre de protons égale à son nombre de quoi? d'électrons partie 5 Anahid Anahid la partie 5 oui d'abord on écrit sa confédération alors est-ce qu'on a trouvé le nombre d'électrons de l'atome de magnésium oui nombre de protons est égale est égale donc au début il faut trouver le nombre d'électrons alors il faut dire la temps est neutre ou électriquement neutre c'est juste oui continue Anahid le nombre de protons est égale en nombre d'électrons est égale à 12 égale à 12 très bien alors la configuration électronique de magnésium c'est K2L8M2 K2L8M2 bravo donc c'est l'info car il y a trois niveaux d'énergie occupée mon clé de loi car il y a trois niveaux d'énergie occupée bravo quelle colonne est colonne colonne 12 car le nombre d'électrons non c'est colonne 2 non colonne 2 pardon car il a pardon donc car il a deux électrons de valence électrons de valence bravo c'est l'exercice deux on va faire le dernier exercice pour ces deux chapitres et comme ça on a révisé le chapitre 1 le chapitre 2 la semaine prochaine on va le chapitre 3 c'est de carbone car c'est le chapitre 2 le chapitre 2 faouzi alors je vous vous pouvez écrire après quand vous le pdf vous vous voyez maintenant je vais vous vous le PDF. Donc, c'est l'exercice 3. Le carbone est l'un des éléments les plus importants de la vie sur la planète Terre. Il forme la base de toutes les planètes, les plantes, pardon, et de tous les animaux. La représentation chimique du carbone est C12Z. Donc, le numéro atomique Z est inconnu. Où le nombre de protons est égal au nombre de neutrons dans l'atome de carbone. Le nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Montrez que le numéro atomique Z de l'élément carbone est égal à 6. Alors, il faut bien réfléchir pour trouver quoi? Le Z. D'accord. Monsieur, qu'est-ce qu'on a comme données? On a C, Z, 12. Tu as une réponse? Oui, Estaz. Bien là, donne-moi ta réponse. Le nombre de masses est 12. Le numéro atomique est égal est égal 12 sur 2. Oui. 12 divisé 2 est égal à 6 car le nombre, on a donné que le nombre de protons est égal au nombre de neutrons. Alors, Très bien, monsieur, mais il faut faire ça en état. Pial. Suivre-moi. Alors, au début, on sait que A est égal Z de plus 1. Avec A, c'est le nombre de masses. Z, c'est le numéro atomique. Et N, c'est le nombre de neutrons. On a donné, monsieur, on a donné que le nombre de protons égale au nombre de neutrons. Elle dit quoi? Donné, n'est-ce pas? Oui. Et Z égale nombre de protons. Alors, Z égale nombre de neutrons. est-ce qu'on peut écrire ? D'après la donnée, on a dit, on donne le nombre de protons égale le nombre de neutrons. et le numéro atomique Z égale nombre de protons. Alors, le numéro atomique Z est égal nombre de neutrons. C'est égal à 1. Alors, Z égale 1. Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Alors, ça est égal à combien ? À 12. Donc, Z plus Z égale 12. Pourquoi ça devient Z plus Z ? Par le nombre de neutrons égale... Eh bien, on remplace le nombre de neutrons par le nombre atomique. c'est même égalité. Amène un remplacement. Alors, ça devient 2Z égale 12. Alors, Z égale 12 sur 2 égale 6. Qui n'a pas compris qu'est-ce qu'on a fait ? Il y en a qui n'a pas compris. C'est clair, monsieur ? Pas. Déterminer la charge relative du noyau de la tente de carbone. Q noyau égale Q proton plus Q neutrons égale nombre de protons fois charge relative d'un proton plus et si c'est fois nombre de neutrons fois charge relative relative d'un neutron. Maintenant, on peut écrire ça est égal à 6 fois 1 plus plus 6 fois 0. Alors, c'est 0. Donc, c'est égal à 6 plus. Partie 3. Déduire la charge relative du nuage électronique d'éléments carbone. Le verbe c'est déduire et pas calculer. il y a là qu'il y a une réponse. On a fait beaucoup d'applications sur cette partie. Donc, on a la charge du noyau. Comment peut-on déduire la charge relative du nuage électronique? Hassan Bassam? Oui, l'atome est neutre, alors de neutrons et la charge de noyau c'est opposé de charge de nuage. Hassan, c'est-à-dire quoi l'atome est neutre? c'est-à-dire que la charge de l'atome est égale à zéro. Zéro. Donc, Q un atome, donc c'est Q noyau plus Q nuage égale à zéro. Alors, Q nuage égale moins Q noyau Q nuage est égale à moins 6 et plus égale à 6 c'est moi. Oui. Est-ce que je m'ai compris? M'ai compris. Monsieur, on a dit que l'atome est neutre. Qu'est-à-dire l'atome est neutre? Mais la charge de l'atome est égale à zéro? Oui. Donc, Q est égale à zéro. on demande de déduire la charge du nuage et pas calculer. Déduire, c'est-à-dire d'après la partie précédente. Avant, on a trouvé quoi? Le nombre ou la charge du noyau. Alors, comment peut-on trouver la charge du nuage si on a la charge du noyau? on peut trouver ça comment? Par l'utilisation de cette relation. Donc, Q noyau plus Q nuage égale à zéro. Mais le Q atom est esthèse qui est qui qui noyau plus qui nuage est remplacement. Donc, Q nuage égale, le Q noyau égale 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 donc, Q nuage égale moins c'est plus donc, c'est égal à 6 moins. Oui, oui, c'est identifié le numéro atomique z de l'atome qui est juste après l'atome de carbone dans le tableau périodique moderne. Oui, alors, à quoi t'égale le numéro atomique de l'atome qui se trouve juste après le carbone? Quoi? Donc, comment il faut répondre? d'accord d'ailleurs, c'est l'amais juste avant ou juste après? Il faut dire les éléments sont dans le tableau arrangé selon l'ordre croissant de l'heure numéro atomique Z dans le tableau périodique moderne. Alors, le numéro atomique de l'élément qui qui se trouve juste après le carbone est 7. Mais il y a le carbone qui se trouve juste après c'est ça. C'est ça. même, Estée on a fait beaucoup d'applications, on a fait beaucoup d'exercices, vous devrez réviser, vous devrez étudier pour bien comprendre toutes les idées de ces deux chapitres. Ces deux chapitres sont très importants pour la classe 9, bien, et de même pour cette année, pour comprendre le chapitre 3. Si vous n'avez pas compris ces deux chapitres, vous ne pourrez pas travailler avec le chapitre 3. Comme je disais, c'est qu'il important. Ces deux chapitres sont très importants. Les deux sont très importants. Dans ce temps, nous 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 appeler appeler l'appeler les les autres. OK. Aحمad Waibhé, Moujoul. Annahid, Jad, Dacca. Oui. Hassan Bassam. Moujoul. 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 5 5 11 11 11 12 13 12 14 C'est bon. Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501